Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du kit CO2 de Denerley. J'avais fait il y a quelques semaines une vidéo de déballage, je vous invite à cliquer en haut à droite de l'écran si jamais vous voulez consulter cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir quelle est l'efficacité de ce kit. Sachant que avant j'étais sur du CO2 artisanal, ça me donnait satisfaction mais le problème c'était la régularité. C'est à dire que c'était très puissant au départ et ça s'épuisait assez rapidement. Donc pour une quarantaine d'euros j'avais toute la partie bouteille, diffuseur ainsi que de l'engrais. L'installation s'est fait sans problème. J'avais fait cependant une première petite erreur, j'avais placé le mini filpeur côté filtration, ce qui n'est pas recommandé. Une fois la mise en place terminée, dans la bouteille on ajoute une capsule de levure et on remplit la bouteille d'eau. Cette capsule il est dit qu'elle met 24 à 48 heures avant de s'activer. En ce qui me concerne elle ne s'activait pas. J'ai dû retourner à l'animalerie, ils m'ont donné une deuxième capsule, c'est le protocole et elle s'est enfin activée mais au bout de 6 jours de mise en oeuvre. Autant dire que mes plantes faisaient la gueule. Voilà ce que ça donnait en terme de débit de bulle, qui n'est quand même pas très virulent. Ça m'a donné plus ou moins satisfaction pendant les 30 jours d'autonomie de la bouteille. Mes plantes ont un petit peu vivoté mais sans avoir quelque chose de fulgurant. J'ai modifié le brassage au niveau de la surface, suite aux conseils de mon vendeur. Ça a amélioré un petit peu les choses. Un trop fort brassage en surface, ça favorise l'évaporation du CO2. Même avec ces types d'actions, eh bien j'avais un résultat qui était assez moyen. J'ai quand même retenté le coup avec une deuxième bouteille de CO2 au bout des 30 jours. Je l'ai mise en oeuvre, j'ai mis la capsule de levure, j'ai rempli d'eau, j'ai attendu 24-48 heures et là qu'est-ce qui s'est passé encore ? Le CO2 ne s'activait pas. C'était normalement quelque chose d'exceptionnel. J'avais encore une capsule de rave, je l'ai mise et ça s'est déclenché. Ça a plutôt bien fonctionné pendant 30 jours. Personnellement, mon avis sur le kit CO2, en tout cas, pour moi, il ne m'a pas satisfait du tout. Le rapport qualité-prix n'est absolument pas bon. En tout cas, en termes de fiabilité, c'est pas bon. Avoir deux fois cours sur cours, un problème d'activation du CO2, pour moi, c'est rédhibitoire. Même si ça marche, on n'est pas censé retourner tous les 4 matins à l'animalerie pour redemander une capsule ou racheter des capsules de rave pour que ça marche. Et même avec ces deux capsules, le résultat n'était pas forcément très virulent. En tout cas, par rapport au CO2 artisanal qui ne coûte rien, c'était absolument dérisoire. Maintenant, comment je fais ? J'utilise à nouveau la recette du CO2 artisanal, c'est-à-dire que j'utilise la bouteille de dénerler, vide. Je mets du sucre, un dosage de 100 grammes, 3 grammes de levure boulangère, et je recycle donc le matériel avec notamment le mini-flipper. Le résultat est très satisfaisant. En faisant comme ça, je renouvelle mon dosage toutes les semaines et j'ai ainsi un taux de CO2 qui est très bon. Donc pour ma part, je suis très déçu du kit CO2 dénerler. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient mon avis sur ce matériel. En tout cas, en ce qui me concerne, soit j'ai pas eu de chance, soit c'est de la dourbe. Je ne fais pas une généralité parce que j'ai vu d'autres utilisateurs qui semblaient satisfaits. Moi, pour ma part, je ne le suis pas du tout. Donc je suis retourné au bon vieux CO2 artisanal en attendant de trouver une autre solution. Voilà ce que j'en pense. Je suis désolé si monsieur dénerler me regarde et qu'il n'hésite pas à me donner des précisions. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Si jamais vous avez des éléments, que vous avez été satisfait ou que vous avez rencontré ce problème, n'hésitez pas. Quand même, sur les forums, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient rencontré le même problème. Si je devais vous conseiller un kit CO2, je ne vous conseillerais pas celui de dénerler. Essayez plutôt celui de JBL. Je sais que Pascal Aquarium Naturel, lui, utilise celui de JBL et ça a l'air de bien fonctionner. Moi, franchement, je n'ai pas le courage de réinvestir dans un nouveau kit CO2. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ça me fait très plaisir. Mettez des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez des likes. Abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.